Le thème de mon intervention, c'est oser entreprendre parce que j'ai quelque chose en commun avec vous, c'est le mot chimie. A part ça, je n'ai rien de commun avec vous parce que mon parcours, vous allez vite le voir, est aux antipodes du parcours que vous avez. Je vais développer mon intervention, elle me surprend à moi-même. De deux façons, je vais effectivement rejoindre ce que disait M. Barrault, je vais expliquer le parcours avant la création de la société. Et l'intérêt, je serai bref pour ça, et l'intérêt, c'est ce qui s'est passé après parce que c'est une aventure qui a commencé en 1990 et qui continue au jour d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, quand j'entends et que j'écoute, je dis que c'est une chance inouïe pour moi de pouvoir côtoyer des sommités comme on les a ici. Je suis un petit peu comme cette fleur qui devrait intervenir maintenant et je suis dans le même monde, quelqu'un d'un peu loin de vous. Pourquoi oser entreprendre ? C'est simplement parce qu'un jour, je me suis rendu compte que dès qu'on faisait quelque chose dans la vie, que ce soit consciemment ou inconsciemment, et quel que soit l'âge du petit nourrisson à aujourd'hui encore, c'est que la première chose que l'on fait et qui est marquante, la première réaction, c'est qu'on a osé la faire. Donc on le fait naturellement, apprendre à marcher, apprendre à nager, on l'a fait. On a osé le faire à un moment donné, ça a apporté quelque chose. Un jour, je me suis rendu compte, suite à des problèmes dans la vie, que oser, parfois, c'était une chose qu'il fallait faire un peu contre soi, mais que ça ouvrait des perspectives peut-être importantes. Ça nous permet d'aller dans des endroits où on pense qu'on n'est pas du tout adapté. Ça, c'est franco-français, c'est un peu notre culture de ne pas oser et d'être toujours un petit peu timide. Ce que j'ai compris un jour, c'est qu'on pouvait aller un peu plus loin, vous aurez l'occasion de le voir. Et c'est ce qui peut-être m'a démarqué et qui fait qu'un jour, j'ai la chance aujourd'hui d'être parmi vous. Alors mes premiers pas dans la vie, c'est très simple. Je suis parisien, je suis né à Paris, j'ai habité à Saint-Denis et où j'y ai fait une scolarité très brève. Puisqu'un jour, en quatrième, le proviseur m'a demandé de venir le voir. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Vous partez de vous-même ou je vous renvoie ? Donc je lui ai demandé une semaine de délai pour pouvoir négocier avec mes parents quelque chose qui soit acceptable. Mon père était fatigué de temps en temps et ses réactions pouvaient être un peu brusques. Donc je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire dans la vie ? Et j'avais deux choses. Je me suis dit, les gens ont les cheveux qui poussent, donc pourquoi pas coiffeur ? Ou travailler dans la santé, c'est pas mal. Alors à l'époque, on avait la chance, on traversait la rue, on pouvait avoir un travail. J'ai été dans une officine et on m'a pris comme apprenti tout de suite. Je suis donc sur cinq ans devenu six ans, parce qu'à l'époque, on faisait le service militaire. Entre les deux, j'ai eu un an de service militaire et j'ai eu mon brevet de préparateur en pharmacie. À ce moment-là, je ne me voyais pas toute ma vie derrière un comptoir avec des gens qui viennent chercher des médicaments et qui vous tous sont dans la figure. L'horizon était un peu bouché et je m'entendais super bien avec le pharmacien qui m'avait embauché. Et je lui ai demandé si je voyais les représentants de commerce pharmaceutique qui passaient dans des belles voitures. Ils invitaient les pharmaciens à aller manger au restaurant et je lui ai dit, tiens, c'est peut-être mieux que ça. Donc le pharmacien était super agréable avec moi et on s'entendait très bien. Je l'ai côtoyé jusqu'à son décès. Et il m'a fait embaucher comme représentant dans un laboratoire qui s'appelait Deba. À l'époque, ils avaient une partie cosmétique qui s'appelait Inoxa. Et on m'avait demandé de rentrer dans le laboratoire Inoxa. Il y avait une vingtaine de représentants. Rapidement, très très rapidement, dans ce laboratoire, je suis devenu le deuxième chiffre d'affaires en moins d'un an. Et le directeur commercial m'a demandé un jour de venir et de suivre des cours pour marketing et ainsi de suite, pour développer le côté commercial. Il m'a inscrit à l'Institut national des cadres supérieurs de la vente dans le cadre du conservatoire boulevard Saint-Martin à Paris, sur un cursus qui a duré, qui était un peu pénible parce qu'on avait trois jours par semaine de cours le soir, plus quasiment tous les quinze jours des études de cas le samedi. C'était un peu, en plus du travail et de la vie familiale, c'était un petit peu difficile. Mais on a été 16 diplômés. Il y avait près de 200 inscriptions à l'entrée. Quand j'ai eu le journal officiel avec mon nom, j'ai dit tiens, ça y est, j'ai rattrapé un peu quelque chose. Ensuite, je fais vite, je suis rentré à la sortie. Alors bon, j'ai quitté assez rapidement le laboratoire pharmaceutique parce que le nouveau directeur, ils avaient changé de directeur commercial, me nommaient directeur des ventes, mais sous réserve de virer tous les anciens représentants. Et je n'ai pas été en accord. Il y en a qui m'avaient formé et tout. Je n'ai pas supporté ça. Donc je suis rentré. J'ai reprendu une petite annonce d'une société qui s'appelait à l'époque Viatic. Et c'était un gars qui avait monté une petite SARL. Il avait un négociant de produits chimiques. C'est là où j'ai commencé la détergence. Et il m'a demandé de m'en occuper si j'en étais capable. Donc là, par contre, j'ai renvoyé les deux représentants qu'il y avait. Il y en a un qui, à 9h du matin, sentait l'alcool. Et le deuxième qui ne venait pas au rendez-vous qu'on lui fixait. Donc on est reparti à zéro. Et là, j'ai eu la chance de développer la société puisqu'on a terminé une vingtaine de commerciaux. Et j'ai surtout eu l'opportunité de vendre et de créer trois marchés avec l'armée française, dont le lavage des avions de la chasse et du Cotam, pour le Cotam étant les avions de transport de l'armée. Et là, bon, j'ai eu la chance parce que j'ai très bien gagné ma vie. Mais ça s'est arrêté le jour où j'ai changé de vie, à savoir que je me suis séparé de mon épouse et j'ai changé de vie. À ce moment-là, j'essaye de faire vite pour cette partie-là parce que ça va aller mieux. Et là, il y a un nouveau départ. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer celle qui est devenue mon épouse, qui était une femme qui est un peu plus jeune que moi, qui avait un métier, elle vendait des chapeaux en tant que représentante. Et elle habitait le sud. Moi, j'habitais Paris. La différence, c'est vite fait. J'aimais mieux vivre au soleil que dans les embouteillages parisiens. Et j'ai quitté toute la région parisienne. Je suis venu et je me suis installé. Ça, deux mois après mon divorce, c'était dans le sud. Avec cette personne, je parle de mon épouse parce qu'à partir de ce moment-là, c'est moi qui suis là devant vous aujourd'hui et j'en suis très fier. Mais sans elle, j'aurais rien fait. Parce que c'est une personne qui est extrêmement discrète, mais qui est ce qu'on appelle une surdouée et une travailleuse énorme. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas commencer quelque chose sans l'avoir terminée, de l'avoir compris et de l'avoir appliquée. Donc par honnêteté intellectuelle, je suis obligé de la mettre énormément en avant parce que je suis incapable de faire de la comptabilité. Donc on est deux. Et c'est une aventure à deux qui se passe là. Donc le nouveau départ, c'est cette rencontre dont je vous parle. En 1990, on s'est trouvé devant une difficulté. C'était qu'il fallait gagner sa vie pour pouvoir manger et je n'avais plus de travail. Ayant quitté la région parisienne, ayant quitté la société, donc on a décidé de créer quelque chose. Ma femme dessinait des articles de mode et moi, j'allais au Maroc acheter des pots, sélectionner des pots, faire travailler un atelier. Et on a commencé à vendre très bien, un peu aidé par quelqu'un. C'était ma belle-mère qui était représentante Yves Saint-Laurent. Et donc elle vendait les gammes de sacs que nous faisions dans des boutiques prestigieuses. Et là, ça a été le début de quelque chose qui allait bien. Mais en 1990, tout le monde s'en souvient, il y a eu la guerre du Golfe. Et ça a arrêté toutes les possibilités commerciales avec les pays du Maghreb. Pour nous, en tous les cas, on était un peu trop petits. Donc de la maroquinerie, un jour, j'ai dit, on va faire autre chose. J'ai vendu des détergents, on va acheter des détergents et on va les vendre. Et j'ai commencé, ou donc ça, c'était quelque chose que je savais faire. Donc on a commencé à travailler dans la région du Sud. J'habite Pont-Saint-Esprit. Donc je travaillais sur Alès, sur Nîmes, pas très loin de chez nous. Mais je vendais des choses que tout le monde vendait. Ça ne me convenait pas. J'avais en tête quelque chose. Lorsqu'on était gamin à Saint-Denis, il n'y avait pas de publicité télévisée comme maintenant. D'ailleurs, on n'avait même pas la télévision. Mais la publicité, c'était des petits échantillons que vous trouviez sur les paillassons de vos appartements et de vos maisons. Et il y avait un produit qui s'appelait le Swipe. À l'époque, c'est un produit qui avait été mis en point par la NASA. Et des gens s'étaient rendus compte que ça nettoyait un peu tout. Et mes parents me parlaient du Swipe. Ça nettoie-ci, ça notera ça. Et moi, ça m'est toujours resté. J'étais en culot de courte à l'époque. Mais ça m'est toujours resté en mémoire. Parce que je me disais, mais un produit qui peut tout faire, ça éviterait plein de produits qui font à chacun quelque chose de spécifique. Donc on aurait moins de bidons chez soi et autres. Et ça m'a toujours travaillé tout le temps, y compris quand j'étais dans l'autre société. Et où on ne voulait pas m'écouter pour essayer de trouver le fameux mini-mire. Mais qu'il fallait vraiment des choses importantes. Donc, moi, je me suis mis dans la tête de travailler là-dessus. Et j'ai fait l'objectif de ce que je voulais faire. C'était vraiment un produit qui soit performant sur multi-supports. Mais qui soit aussi bon qu'il y ait des produits spécifiques au minimum. Ça, c'était mon obsession, un peu prétentieux. Et donc, les produits, je l'imaginais que ça puisse laver du métal, que ça puisse faire les sols, que ça puisse laver du textile. Et on n'aurait qu'un seul produit à transporter, un seul produit à utiliser. Donc, déjà, une notion écologique involontaire. C'est-à-dire qu'on ne transportait qu'un bidon à la place de 10 ou 15 bidons différents, donc sur les routes et ainsi de suite. Et là, un jour, j'étais avec mon épouse à la FNAC, à Avignon. Et c'était en 91, je crois, ou 92. Et je cherche et je tombe sur la collection que sais-je. Et je tombe sur les savons et les détergents. Donc, j'ai acheté ce fascicule et tout le début de mon... Excusez-moi, j'ai un terme un peu prétentieux, mais je le prends comme ça parce que c'est sincèrement ce que je ressens. C'est une aventure. Le début de l'aventure, c'était ce petit fascicule qui est très intéressant dans le sens où vous connaissez tous la collection que sais-je. Il y a toujours une plainte bibliographie derrière. Et à partir de là, je me suis pris au jeu et j'ai commencé à dire, je vais essayer de faire quelque chose au point. Quelque chose au point, j'ai eu la chance d'avoir une société à Toulouse où un petit gars qui faisait, lui, ses détergentes, mais très spécifiques, rien à voir avec ce que je voulais faire, mais qui m'a apporté énormément dans le sens où je lui téléphonais et je lui disais, est-ce que tu peux m'avoir les échantillons ? Parce que quand vous vendiez le code APE, c'était de la maroquinerie, aucun laboratoire ou aucun grossiste ne m'aurait envoyé les échantillons dont j'avais envie. Et donc, ils m'envoyaient très régulièrement jusqu'à un point où les grossistes sont venus me téléphoner en me disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils me demandent de vous envoyer ça. Et j'ai eu, vraiment là, j'étais bien loti, j'avais énormément d'échantillons. Mon premier laboratoire, je n'avais absolument pas d'argent. Donc, c'était des pots de verre à la laitière, de yaourts à la laitière, pour avoir des éprouvettes en verre. Et j'avais sympathisé avec un pharmacien à Pont-Saint-Esprit qui m'avait offert une boîte de 500 abéselants en bois qui me servait de touille. Et après, dans la maison, il y avait partout la maison. On vivait, on nous avait prêté un petit appartement de deux pièces. Et il y avait partout ces petits pots de verre avec des bristoles en dessous. Parce que, dans le développement de ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai créé le produit sur un modèle que j'avais choisi, qui était le modèle automobile. Pourquoi automobile ? Parce que vous avez du métal, vous avez du verre, vous avez du plastique, vous avez du cuir, du tissu. Donc, j'avais un peu, dans un volume extrêmement restreint, tous les supports. Ce que j'ai voulu faire, et c'est là où j'ai mis 18 mois à faire tout ça, c'est que je prenais un shampoing, j'ai essayé de faire un shampoing qui marche aussi bien que le meilleur que les garagistes me donnaient dans le coin. Et puis après, j'ai voulu nettoyer les tissus, donc j'ai fait la formule, mais il fallait que ça matche avec l'autre produit. Donc, ça a été très long, parce que dès qu'on déstabilisait quelque chose pour obtenir sur le, je dis n'importe quoi, mais sur la moquette, ou sur le cambouis, ou sur les freins, les poussières de freins, on déstabilisait ce qu'on avait fait pour le tissu. J'ai vraiment ramé, là, pendant un an et demi. Et quand je faisais des essais avec ce que j'avais mis au point, ça marchait. Quand je faisais des mélanges, ça ne marchait pas. J'ai même un peu décoloré la couleur rouge d'une voiture, elle est devenue orange. J'ai mis beaucoup de temps à ça. Ceci étant, un jour, j'étais sûr que j'étais à deux doigts, parce qu'à chaque fois que je préparais mes produits pour faire mes essais, je les préparais chez moi, mais je les préparais dilués. Et à chaque fois que je faisais la formule, je la faisais au fur et à mesure diluée. Et c'est là où le côté académique m'a un petit peu manqué. Pendant très longtemps, mon produit que je voulais mettre au point, il déphasait sans arrêt. La seule chose, c'est que j'avais simplement oublié qu'il fallait mettre un peu d'eau dedans. Donc, ça a duré longtemps. Et un jour, j'en avais marre. Franchement, j'avais un photophore, je me souviens, dans lequel j'avais fait mes mélanges. Et puis, ça ne se stabilisait pas, puis j'en avais marre. J'avais un brodeau à côté, je l'ai vu dedans. Et puis, alors là, c'était un peu comme un Walt Disney, vous savez, la harpe, les petites étoiles. Tout d'un coup, tout s'est mis transparent. Et j'ai dit, punaise, mais quel couillon, tu as passé un temps fou, là. Et donc, j'ai été, alors, excusez-moi, j'étais vraiment comme une petite excité, là. J'ai préparé mon produit. J'ai vite allé le matin, à 8 heures du matin, au garage Opel de Pont-Saint-Esprit. Il n'existe plus malheureusement maintenant. J'ai demandé, ils me prêtaient leur matériel de faire les essais. Et là, tout marchait. Tout marchait, mais comme je l'avais toujours rêvé. Je suis rentré chez moi, j'ai dit à mon épouse, elle n'était toujours pas mon épouse à l'époque, ma compagne, je lui ai dit, je crois qu'on a mis une bombe commerciale au point, tu vas voir. Et elle, elle me suivait toujours, donc elle disait, oui, mais comment on va faire ? Et là, j'ai eu un parcours commercial d'une facilité déconcertante. C'était à chaque fois que je présentais le produit dans les domaines des garages. Je vendais. Pourquoi ? Parce que j'avais mis une méthode au point. À l'époque, les gens dans les garages, ils avaient 10 produits pour nettoyer les jantes. Quand vous vendiez votre voiture pour en racheter une neuve, la voiture d'occasion, parfois c'était presque une poubelle, pour certains en tous les cas. Et vous passiez 15 jours après, la voiture, elle est rutilante, elle est comme neuve. Vous vous dites, pourquoi je l'ai vendu ? Et là, je présentais mon produit en disant, vous voyez, vous avez tel produit, tel produit, tel produit, tel produit, pour les jantes, pour les insectes, pour... Il est là. Tout est là. Et les gars, ils voulaient voir. J'arrivais à leur faire. Et dès qu'ils le voyaient, ils me l'achetaient. Et pour me développer, je leur demandais de téléphoner à un garage de leurs amis pour voir si... Alors, j'avais trouvé ça parce que c'était extraordinaire. Parce que quand vous achetez quelque chose, vous justifiez votre achat. Donc, le gars, il téléphonait à son copain. Il faisait mon travail de commercial en disant, tu verras, c'est super et tout. Et puis, donc, c'est comme ça que je me suis implanté. Et ceux qui connaissent la ville d'Alès, je ne sais pas, j'habitais Pont-Saint-Esprit. Je n'en ai pas trop à Pont-Saint-Esprit parce que je ne voulais pas que si le produit avait des effets pervers, on me tombe dessus trop rapidement. Et donc, j'allais à Alès et un jour, je me suis rendu compte, je vous donne la parole que c'est vrai parce que ça me dépasse toujours encore aujourd'hui, c'est que 100% de ce qui touchait l'automobile avait mon produit. Y compris les grandes marques comme Renault qui avaient leur propre marque de produits ou les magasiniers ont intérêt à l'acheter. J'avais tous ces gens-là, les laveurs auto, les vendeurs de voitures d'occasion. Et je me suis retrouvé à être obligé d'aller ailleurs. Et je conditionnais dans des bidons verts, en couleur verte. Vous verrez le pourquoi plus tard. Et j'ai un jour, la plus grande satisfaction que j'ai entendue, c'est que quelqu'un m'a dit, un garagiste, il m'a dit, tiens, au fait, je venais chercher un réassort. Il me dit, tu sais, il y a telle société, le représentant, il avait pris rendez-vous, il est venu. Puis il a dit, vous avez le bidon vert, non, je ne fais pas la démonstration. Donc, je savais que j'avais quelque chose de chouette et là, j'ai modifié mon parcours commercial. Donc, ça, le produit, c'est en 1992 que la formule a été mise au point. Et j'ai déposé cette marque, on a déposé cette marque, on a dessiné le logo avec un peu de symbolique à l'intérieur pour nous, au niveau international tout de suite, parce que je pensais vraiment qu'il y avait un débouché industriel fort. Donc, de là, nous, on a structuré les ventes, on a réfléchi à une stratégie. On a vraiment réfléchi profondément à une stratégie. Ça a duré un certain temps et on s'y est tenu, surtout. Devant ce produit qui se développait, j'ai des raccourcis, c'est mon assistante, Pascaline, qui m'a fait ce PowerPoint. Il y a des petites versions, mais on va lui pardonner. Au bout d'un certain temps, j'ai recruté un formulateur. Alors, ce formulateur, je n'avais pas les moyens de le payer. Donc, j'avais un représentant de Solvay qui venait régulièrement nous voir. Solvay, il avait été chez Solvay et il travaillait chez IMCD. Aujourd'hui, IMCD, ça s'appelait SPCI, c'est un grossiste en produits détergents de matières premières. Et ce monsieur m'avait toujours donné de bons conseils. Il est parti à la retraite et au bout d'un an, j'ai pu avoir ses coordonnées personnelles. Je l'ai invité à déjeuner, c'est un gourmet, il habite à côté de Lyon, il aime bien les bonnes chaires. Je l'ai amené dans un repas, je l'ai laissé parler de sa retraite. Il me disait que c'était fantastique, il allait pêcher le saumon en Irlande. La seule chose, c'est qu'il habite dans la dombe. Et le matin, quand il ouvre la porte, il a les nuages qui sont là, il aimait bien le sud. Et donc, je lui ai proposé un deal. Je lui ai dit, vous avez des connaissances. Moi, j'ai mis un an et demi à faire un produit, je peux vivre dessus, mais je voudrais aller un peu au-delà. Et donc, je lui ai proposé un deal, il a un tout petit fixe. Mais par contre, il touche 10 centimes sur tous les produits qu'il met au point, les formules et tous les produits qui sont vendus. Donc, c'est de très loin le plus gros salaire de la société. Il travaille encore aujourd'hui, il a plus de 80 ans, où il a fêté ses 80 ans. Et c'est un petit, moi, je l'appelle un imbus parce que, par anecdote tout à l'heure, si vous voulez, je vous raconterai des choses qu'on a faites ensemble auprès de clients prestigieux, s'ils le savaient. J'espère qu'il n'y a pas d'espion de Michelin ici, mais où j'ai vendu par deux fois un produit avant que lui ait fait la formule. Donc, c'était un peu rock'n'roll. C'est un peu bord en ligne. Donc, voilà. Attention, c'est enregistré. Oui, oui. Oui, mais comme c'est un succès, ces deux produits, je ne risque plus grand-chose. Donc là, on a, dans ma stratégie, je voyais loin, si vous voulez, dans cette optique-là. J'ai laissé implanter le produit à l'étranger. Quand je dis laissé, c'est souvent les étrangers qui sont venus à nous. Et vous verrez pourquoi. Vous allez comprendre parce que l'ordre n'est pas tout à fait bien respecté. C'est l'allusion que je faisais à ce PowerPoint. Par contre, on a eu tout le temps, on a eu des coupures de presse sans que je vous donne ma parole. Je n'ai jamais rien demandé. C'est toujours des gens qui sont venus à nous, des journalistes et autres. Auto Plus, on a une dizaine de parutions Auto Plus où on sort toujours premier. Et si vous le voyez ici, je ne sais pas si on le voit, la dernière ligne en bas à gauche, la référence, c'est le produit à ma marque. Et pour les nettoyants plastiques, à ma marque, c'est la référence. Ils se servaient de ça pour comparer des produits écologiques. Je vous donne, parce qu'on ne reviendra pas dessus, mais si vous regardez bien, le premier tout en haut, c'est un produit Michelin. C'est moi qui fabrique. Les journalistes ne le savent pas. Le savaient pas à l'époque. Ça a 8 ans à peu près. Je ne sais pas si c'est marqué. Non, excusez-moi. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais avoir le... Ah oui, voilà. Ça, c'en est un autre, vous voyez, d'Auto Plus aussi. À chaque fois, on était premier. Les journalistes ne nous connaissaient pas. On ne faisait pas de pub. Et ça se terminisait comme ça. Donc ici, si vous avez ici, les produits Michelin. Bon, là, j'en parle moins parce qu'ils ne sont pas trop bien placés. mais ils se réfèrent à la référence qui est les produits de chez nous. Donc c'était pour moi une consécration extraordinaire de dire il nous est premier sur des produits écologiques qui comparent aux produits qui servent de référence. Et c'est les deux produits qu'on fabrique. Donc à un moment donné, on s'est dit quand même, on a quelque chose qui doit être plutôt bien. Attendez, alors excusez-moi, je pédale. Voilà. Donc je reviens un petit peu. Implantation commerciale, phase 1. C'est moi qui faisais du porte-à-porte et qui ai fait les premiers contacts et les premiers clients. Ensuite, on a eu un commercial à Paris qui nous a demandé de vendre le produit. Il était passé dans notre région. Il avait trouvé le produit génial. Et c'est un monsieur qui n'avait absolument pas besoin de travailler. Il possède des trois Ferrari à Paris. Il avait des appartements dans le 16e et le 8e arrantissement. Mais il est tombé complètement fou, amoureux du produit. Et il s'est mis à vendre du produit, à se mettre à faire des démonstrations de produits. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Mais c'est un monsieur qui m'a énormément impressionné à ce niveau-là. Et un jour, il était dans un garage à Paris. Et il y a un monsieur qui était là, qui se plaignait d'une tâche sur un siège d'une voiture de collection qu'il avait achetée. Et le chef d'atelier dit, je viens d'acheter un produit. Un monsieur, il est encore là. Est-ce qu'on peut voir ? Le type, il montre la tâche. Il dit, oui, j'ai payé des sociétés spécialisées. Et moi, je ne veux pas qu'on me mette de housse. Et alors, il pulvérise le produit. Avec ses deux doigts, il fait ça. Et la tâche disparaît. Et ce monsieur, c'était William Lémergé. Donc, la chance s'est passée par là. On l'a saisi. Il a parlé de nous d'une façon élogieuse à la télévision en disant à Télématin, messieurs, mesdames, messieurs, on a découvert un trésor. On va vous présenter un trésor. Et de là, comme ça passait sur France 24, ça a été le début du... J'étais très content. Je vendais mon produit bien. Je commençais à bien manger, à avoir le temps de me reposer le week-end. Et là, ça vous change la vie complètement. Parce que quand c'est passé, moi, suite à mon divorce, j'avais... C'était mon épouse. C'était mon épouse qui est la... Avec son nom de jeune fille qui est la gérante. Et moi, j'essayais d'être le plus discret possible parce que mon divorce ayant, je dirais, 13 ans, j'avais sans arrêt à être discret, disons. Et ils ont présenté... William Lémergie a présenté ça en disant Yves Pertier, l'inventeur, il habite à Pont-Saint-Esprit, dans le nord du Gard, c'est dans le Haut-Gare. On a reçu des appels téléphoniques de partout, de la gendarmerie, parce que je ne l'apparaissais pas. Je n'étais pas... Il n'y avait pas Yves Pertier pour le téléphone. La mairie est venue me voir, la gendarmerie, les pompiers vont me dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on veut tous vous avoir ? J'ai reçu des sacs de courrier, j'arrêterai là-dessus, mais pour féliciter la poste, parfois, quand on est au guichet, on en a un peu marre d'attendre, mais on a reçu une lettre un mois après, où il y avait écrit sur l'enveloppe, « Monsieur le facteur, c'est pour l'inventeur d'antenne 2 dans le Haut-Gare, comme le désert du Haut-Gare. » La lettre est arrivée. On la garde, elle l'a encadrée, parce que ça, c'était extraordinaire. On a vu Yves-Étornère, qui nous avait envoyé un chèque en disant « Envoyez-moi du produit, parce que mes copines, elles ont les cheveux laqués et elles me salissent mon canapé blanc. » On a eu des anecdotes, je peux vous en citer, énormément. Et on a passé... Là, j'ai changé de stratégie commerciale. C'est que j'avais embauché 2, 3 représentants dans le Sud. Et j'ai dit, vu le développement potentiel du produit, je ne vais pas me fatiguer à former des représentants. Je vais choisir de prendre des distributeurs spécialisés. Donc, j'ai donné toute la clientèle que j'avais dans le milieu automobile à une société parisienne, qui, elle, visite encore aujourd'hui, c'est mon troisième chiffre d'affaires, visite les vendeurs de pièces automobiles, les succursales et les concessions automobiles. Et on fait des semis remords qui partent chez eux. Moi, je ne m'occupe plus du tout. Je ne livre plus jamais un garage grâce à ça. Suite à Antenne 2, on a eu un jour une société, que vous reconnaissez peut-être pour certains, qui s'appelle Vigor et qui nous dit, « Écoutez, on a vu votre produit. Est-ce qu'on pourrait avoir un échantillon ? » Et faites-nous une cotation pour tel type de bidon, telle quantité. Alors, la quantité, quand on a vu la quantité, on a cru que c'était une erreur. Et quand on a su que ce n'était pas une erreur, j'ai demandé de la coramine glucose, parce que c'était un petit peu stressant, puisqu'on parlait de plusieurs millions de flacons, 1,8 million de flacons au total dans l'année. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, je fabriquais dans un mas. La surface de l'atelier, c'était 66 mètres carrés. J'avais deux petits mélangeurs que j'avais faits en résine de 2500 litres chacun, avec un escabeau entre les deux, des sauts de vendange, et je versais mes produits et je versais l'eau comme ça. Retenez ça, parce que vous allez voir pour la suite. Lorsque la société Vigor m'a très rapidement envoyé un message en me disant que vous ne faites plus partie de l'appel d'offres qu'on voulait vous envoyer, parce que vos prix ne sont pas du tout compétitifs. C'est vrai qu'on avait en face M. Propre, des gens comme ça, Colleguet de Palmolive, donc on n'était pas dans les clous. La seule chose, c'est que ça, c'était juste avant les vacances. Et pendant les vacances, 4 fois, j'ai eu un appel de Vigor qui me demandait de les rappeler. Et je n'ai pas rappelé pendant les vacances. Je n'ai pas voulu le rappeler pendant les vacances, stratégiquement parlant, dans les relations. Et à la rentrée, je les ai appelés. Elle m'a dit, mais on voulait vous voir et tout. Est-ce que vous pouvez monter ? On a quelque chose à voir avec vous. Je suis monté à Paris, je crois que c'était Villeneuve-Saint-Georges, et le siège. Et là, j'ai eu affaire à la directrice marketing. Et elle m'a dit, voilà, j'aimerais aller plus loin avec votre produit parce qu'on ne vous cache pas, on a fait tester le produit au CTTN à Lyon. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un genre de laboratoire pour un laboratoire national d'essai pour les produits laissiviels. Et vous êtes sortis, je crois que c'est 17 fois premier sur 22 tests. Donc, on voudrait voir avec vous si c'est possible d'aller plus loin. Là, ça a été un petit peu difficile, 66 mètres carrés. Ceux qui fabriquent le Vigor, c'était une société qui s'appelait Vendepute. Ils ont 15 000 mètres carrés chauffés en Belgique. Et c'est eux qui fabriquaient le produit pour les soldes chez Vigor et tout et qui n'a pas été accepté dans ce nouveau produit qui était la gamme Vigor sur Puissant. Donc, je vous montre ça avec insistance parce que ça a été le début de la phase suivante de ma vente parce que le bidon, je vous le montre à l'envers parce que quand j'allais voir des clients, j'ai mis un mois à négocier avec le groupe. Regardez ici, je vais essayer de ne pas me tromper. Vous avez ici en bas technique de la vigie, vous voyez, avec la petite fleur que vous retrouvez ici. La société Vigor, qui est le groupe OECARLAT, a accepté enfin de mettre ça parce que j'avais eu vent que le PDG du groupe OECARLAT, suite au test qui avait été fait, avait accepté, avait dit à ses cadres, quel que soit le prix, mettez-le sur le marché. Donc, je me suis dit, ça, ça va me rendre service. Je n'avais pas de carte de visite, mais j'avais un bidon de Vigor quand j'allais voir les nouveaux marchés dont on va parler tout à l'heure. Donc, voilà, l'histoire, elle a commencé réellement comme ça, de cette société. Mais imaginez l'audit quand ils sont venus m'auditer. La responsable marketing avec quelqu'un de chez eux du service qualité m'avait demandé d'aller chercher à Avignon, à la gare. Et plus je m'en rapprochais de chez moi, imaginez un mas avec une pinède au milieu des vignes, un petit chemin où pour vous croiser, un chemin goudronné pour vous croiser, il faut qu'il y en ait un qui se gare parce que vous ne pouvez pas croiser, et 200 mètres pour arriver chez nous, deux chemins de terre. Et j'avais dans ma voiture les gens qui venaient auditer pour un marché de 1,6 million de flacons à l'année de produits. Donc, c'était un tout petit peu stressant. Je peux vous dire que mes chaussettes en ont souffert dans la voiture. Et quand je suis arrivé, on s'est dit, bon, on va être balayé. L'audit devait jouer jusqu'à environ midi, ils sont restés jusqu'à 16h30 parce qu'on avait quand même préparé comment on travaillait, qu'est-ce qu'on proposait et tout. Et ils m'avaient fait comprendre qu'il ne fallait pas compter dessus. Et au moment de repartir pour les raccompagner, donc je devais les raccompagner à Avignon, on est allé à Lyon parce qu'il n'y avait plus de train qui correspondait dans les horaires. Ma femme m'accompagne à la voiture, elle les accompagne. Et puis tout d'un coup, la responsable marketing se retourne. Elle regarde ma femme en plein dans les yeux et elle dit « Je suis heureuse, c'est David contre Goliath. » Et on a eu 1 600 000 flacons à faire à l'année dans 66 mètres carrés. Alors on avait, ce n'est pas nous qui conditionnions, on avait trouvé un conditionneur et je faisais des camions de 24 cuves, des IBC, les cuves de 1000 litres, qu'on envoyait chez le conditionneur. Mais on faisait du full service quand même. C'était le début d'une aventure. Alors vous imaginez, je vous laisse imaginer un peu ce que ça donne. En 2017, je crois, là, on a eu un conteneur. Alors là, j'avais d'autres marchés derrière, vous allez voir les noms là tout à l'heure, dont Michelin. Et Michelin nous demande de fabriquer des produits en étiquette chinoise pour envoyer à Shanghai. Et on a envoyé plusieurs conteneurs à Shanghai, deux produits fabriqués en France, dans des petits flacons de 500 ml, à la marque Michelin, mais pour le marché chinois. Donc là, j'ai dit, tiens, je vais peut-être essayer de profiter de ça. Par opportunisme, j'ai envoyé un mail, j'ai réussi à avoir sur Internet le mail de William Lémergie. Et je lui ai dit, j'ai eu l'occasion de vous remercier pour le premier passage, mais voilà, grâce à vous, je viens d'envoyer ça. Donc tout de suite, ils ont accroché et on est repassé à la télévision. Et là, on a eu la chance de passer le lendemain du débat Sarkozy-Holland, le lundi matin, à une heure où tout le monde écoutait les résultats, ce qui s'était passé ou voulait voir les commentaires. Et nous, on était au milieu de tout ça et ça a recommencé. On a eu des demandes et tout. Donc là, on a un peu forcé le destin. Le type de clientèle, je vous laisse voir. Au jour d'aujourd'hui, on vend, alors pour être tout à fait honnête, eau écarlate et vigore, on ne les fait plus depuis quelques temps parce que ça a été racheté par Inkel et ils n'ont pas tout à fait besoin de nous pour faire ça. Mais on a, bon, je mets toujours en avant Michelin parce que c'est mon premier client. Ici, vous avez les produits Michelin, vous avez les produits classiques. Vous voyez cette gâchette noire, mais vous avez une gâchette verte. C'est que vous avez des produits qui sont totalement écologiques, qui sont éco-certés et qui sont des produits dont les teneurs sont des produits qui sont généralement biodégradables à 100% en une quinzaine de jours. Il y a 99% de produits naturels à l'intérieur. Vous le verrez là tout à l'heure. Ceux qui connaissent, bon, Zephal, ceux qui font du vélo connaissent peut-être Zephal. Tous les produits Zephal, y compris les gammes écologiques, c'est nous qui fabriquons pour l'Europe. Si vous connaissez Facom, la partie des produits professionnels, c'est nous qui fabriquons. Si vous connaissez cette gamme-là, si vous aimez la plaisance, ça c'est tout récent, c'est un marché qui existe depuis le mois de juillet dernier. C'est une gamme éco-certée dans le domaine du bateau, de plaisance, et qui sont vendues sur plusieurs pays. Mais on est aussi dans l'industrie, on est le fournisseur de Rubix, de Rexad, de toutes les usines PSA, comme le disait M. Barraud, ont nos produits pour leurs usages propres et les produits ateliers. Donc on a un développement, et il y en a plein d'autres, il y en a un que je ne peux pas citer parce qu'on a des contrats de confidentialité, mais on est sur ce type de marché partant de rien du tout. Et comme le disait aussi M. Barraud, au jour d'aujourd'hui, on est contraint à avoir trop de demandes, beaucoup trop de demandes. On a 30% d'augmentation de chiffre d'affaires, 28% sur l'année. Mon bilan s'est terminé au mois de juin. Et on est obligé d'agrandir, de mettre des lignes de conditionnement parce qu'on a des demandes qui continuent d'arriver. On est très connu à la marque Amnet en Suède, par exemple. On est beaucoup plus connu qu'en France. En Suède, il y a des grands prix de moto qui s'appellent le Grand Prix Amnet. Il y a pas mal de choses comme ça. Là, vous n'avez pas les marques Yako. Yako, tous les produits Moto Wash de Yako, c'est nous qui fabriquons. Et ça continue à arriver. Ce qui est très surprenant, c'est que sans faire quoi que ce soit, je suis devenu le seul représentant de ma société. Et ça continue. On a des demandes dans le domaine de la police. Comme l'a dit M. Barraud, on a mis au point toujours la menette de base, diluée à 22%. Le groupe Arreva à l'époque, Orano maintenant, sont venus nous voir en disant, écoutez, votre produit, on l'a testé, on voudrait décontaminer avec. Et ils nous ont acheté avec Honnête Technologie qui fait de la décontamination. Et d'autres ont décontaminé les centrales nucléaires. Je parle au passé parce que ça s'est arrêté brusquement. Et j'ai lu le fin mot de l'histoire il y a très, très, très peu de temps. On n'avait plus de commandes alors qu'on envoyait des cuves de minutes à Marcoule. On en envoyait au Tricastin, on en envoyait à Cruas, on en envoyait à l'accélérateur de particules à côté de Genève. Et on ne comprenait pas. Et en vrai, je n'ai même pas de norme ISO dans ma société. Il y a plein de sociétés qui ont passé toutes les accréditations, tous les... je ne sais plus le terme en tête, mais donc ils ont dit, attendez, nous on a tous les certificats nécessaires, eux ils n'ont rien et vous prenez chez eux. La seule chose que je sais, c'est que notre produit, paraît-il, je ne dis pas qu'on ne va pas passer toutes ces accréditations, est trois fois plus efficace que le meilleur produit qu'ils ont. Et c'est pour ça qu'ils nous ont remplacés. Trois fois plus efficace. Donc voilà. Combien de temps il me reste ? Bon, alors je vais courir. On a mis au point une gamme écologique. Et là, on a une belle réputation, puisque beaucoup de sociétés font appel à nous, y compris dans l'industrie, y compris dans le domaine industriel. Et on a commencé par ce distributeur qui vend la marque Michelin. Et on a travaillé avec le logo EcoCert et non pas avec l'EcoLabel, parce que l'EcoLabel avait fait à l'époque une erreur qu'on a fait. Nous, Société de la Vigie, rectifié. Et on est passé à l'EcoLabel. On a adhéré à la chimie du végétal. Et actuellement, l'essentiel de notre recherche, c'est les produits biosourcés, qui représentent au jour d'aujourd'hui quasiment 40% de notre chiffre d'affaires maintenant. Et ça va aller de plus en plus dans cette direction, parce que, bon, déjà c'est l'avenir. Et on a, le chimiste travaille là-dessus, ça lui fait énormément plaisir. Donc, voilà, on est avec des produits qui sont à plus de, quasiment 100% de matière naturelle. Et on a une demande, on a un très gros marché qui est en cours de négociation sur l'Europe en entier. Elle nous demande d'une gamme qu'on nous demande de faire qu'avec ce type de produit. Voilà. Les moyens de production, très rapidement, ma première usine, ma première usine, ça a été ça, c'est-à-dire un fût en plastique et une rame de bateau. Et je remplissais en faisant glou, glou, glou mes bidons de 5 litres que j'allais vendre. Au jour d'aujourd'hui, on a 2500 m², que je ne vous dise pas de bêtises, non, un peu plus, 4000 m² de couverts ici. Je n'affirmerai pas ce que je viens de dire. On a 15 personnes qui travaillent. On en a embauché une qui, je ne la connais pas, j'expliquais à M. Barrault, elle a commencé aujourd'hui. On embauche des cadres pour nous seconder parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai bientôt 70 ans et ma société, je vais la céder. J'espère qu'on va la céder rapidement pour profiter d'autres choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait, dès le départ étudié, on est capable de produire 12 tonnes et demie en 90 minutes de concentré de produit, entièrement automatisé. Quasiment entièrement automatisé. Tous les liquides sont automatisés, le système de rinçage compris et autres. Il n'y a que les poutres qui sont rajoutées manuellement parce qu'on n'a pas d'espace pour mettre les appareils nécessaires. On a deux unités, donc maintenant, une pour la fabrication et une autre unité pour le stockage. Je voudrais juste terminer pour vous dire une chose, et je terminerai là-dessus, M. Barrault, pour vous dire que l'esprit d'entreprendre, c'est que lorsqu'on est confronté à une difficulté, soit vous sous-traitez et tant mieux si ça marche, et quand vous vous êtes confronté à quelque chose qui ne vous convient pas, eh bien là encore, je vais vous montrer, on avait un problème un jour, c'est que conditionner des petits pulvérisateurs, ça veut dire que derrière, il y a une personne qui toute la journée prend une gâchette, la pose et la prévisse. Après, il y a une visseuse. Toute la journée, elle fait ça. Et j'avais une employée qui était un peu fatiguée, un peu beaucoup fatiguée, et un jour, je lui ai dit, prends ton vendredi, je te relais. À midi, j'avais une épaule comme ça, j'avais mal et tout, j'ai dit à mon épouse, on va investir dans un appareil automatique. J'ai fait venir quatre sociétés, une Allemande, une Italienne, une Espagnole, une Française, et les quatre, il fallait dépenser plusieurs centaines de milliers d'euros, il fallait casser le plafond parce qu'on dépose des gâchettes dans une trémie. Donc, j'ai pris le risque de trouver des partenaires avec qui j'ai créé une autre société. On a créé une autre société et on a créé une machine qui s'appelle FivTech. F, c'est Fabrice, c'est le nom de mon fils. Y, c'est Yves, votre serviteur. V, Véronique. Et puis derrière, un père et son fils qui ont créé une société qui s'appelle Technotone. et on a créé cette société FivTech. Et là, je vais vous présenter, parce qu'on en est assez fiers, c'est la plus petite machine au monde qui est entièrement automatique dans un espace de moins de 2 mètres de long, 1,50 mètre de large et capable à 100% automatisé de voir ça, si ça veut bien démarrer. Bon, ben voilà, vous avez tout vu. Théoriquement, ça démarre, mais non. Alors, là, le film n'est pas... Attendez, elle a voulu démarrer, je l'ai arrêté en route, là. Bon. Ben, c'est dommage, parce que c'est un petit film d'une minute, on l'a réduit à une minute, et où la machine, entièrement, là, le seul travail qu'a à faire la personne, c'est de poser un carton, et c'est tout. La machine vient chercher dans le carton les gâchettes, vient les mettre à disposition du système, j'aurais vraiment voulu que vous puissiez l'avoir, et cette machine, on la met en vente à partir du mois de janvier prochain, parce que les fabricants de gâchettes nous envoient des clients en disant, ben attendez, ça n'existe pas, et je regrette sincèrement que vous ne l'ayez pas vu. Je tente un dernier coup. Non, tant pis. En plus, je le mets à l'envers, donc... Bon, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que... Ah, ah ! Il se passe quelque chose. Voilà, bon. Alors, je vous la commente, on a enlevé une musique de fond. C'est qu'on a créé... Toutes les pièces que vous voyez en noir, en rouge, c'est des imprimantes 3D que l'on a. Tout est fait par des caméras. Tout est géré par des caméras. Là, il y a une machine qui vient chercher sur le tapis les gâchettes, qui va les positionner dans un récepteur que vous voyez là-bas. Et ensuite, il y a une pince qui vient les chercher et qui prévisse sur le système la gâchette, qui elle-même va être vissée et là, c'est le prévissage. On montre avec insistance la tête de prévissage parce qu'il y a des algorithmes qui ont été calculés pendant très longtemps pour être sûr de pouvoir prendre le pas de vis. Et ensuite, à la suite de ça, il y a un système de vissage que vous voyez ici et qui visse avec un contrôle de temps et de couple, ce qui fait qu'il n'y a aucune usure des pièces mécaniques qui servent à serrer. Dès que c'est vissé, ça s'arrête. Il n'y a pas d'usure d'abrasion parce que les roues... Voilà. Je termine là-dessus en vous disant que c'est une aventure pour moi extraordinaire dans le sens où on a affaire à des très gros. On vend maintenant un peu partout en Europe et que c'est une aventure. La seule chose, c'est que si un jour, des entreprises, des sociétés, des universités ont une formule magique dans la détergence, on est prêts à travailler avec tout le monde. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Applaudissements ... ... ...